Tout de suite avec ce reportage est signé d'Ada Ebrahim. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, arrivé dans la matinée au palais présidentiel de l'État Hadaya, où la fanfare a joué les hymnes nationaux des deux pays. Accompagne le président Loukachenko, une importante délégation, qui représente un nombre des ministres d'État, des responsables des hommes d'affaires et plus de 40 entreprises biélorusses intéressées à l'investissement en Égypte. Après, les deux dirigeants ont tenu une réunion conjointe, suivie par des discussions élargies avec les délégations et les représentants de deux côtés. En marge de la visite, les deux dirigeants ont également signé une déclaration conjointe entre les deux pays. Et ils ont assisté à la signature de quatre mémorandums d'entente visant les domaines de coopération militaire, le domaine culturel, la consommation de l'eau et des ressources naturelles, et le domaine environnemental et les changements climatiques. Mais aussi quatre protocoles d'accord qui portent sur l'agriculture et la bonification des terres, le domaine juridique, le domaine sportif et l'extradition des criminels. Ainsi qu'un programme de coopération 2017-2018 qui vise à mettre en œuvre l'accord signé entre le gouverneurat du sud de Sinaï et le gouverneurat de Minsk. Lors d'une conférence de presse tenue par les deux dirigeants, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a salué le président biélorusse, Lukashenko, en soulignant que c'est une visite importante et historique qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Assisi a également salué le rôle que joue la Biélorussie afin de soutenir l'Égypte et l'a assuré que les États disposent d'énormes potentialités leur permettant d'approfondir leurs relations et que l'Égypte accorde une attention particulière à leur développement. De sa part, le président Assisi a mis l'accent sur la nécessité d'établir une zone du libre-échange afin de faciliter l'échange commercial avec l'Union eurasienne. Assisi a également examiné les questions et les dossiers qui ont été débattus lors des discussions avec le côté biélorusse et qui portent sur le domaine de sécurité, les domaines sociaux, culturels et économiques ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme afin de faire face aux crises et aux problèmes affrontant la région arabe et le Moyen-Orient. De sa part, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que l'Égypte est un partenaire politique et commercial important pour son pays en Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il a ajouté que les deux pays possèdent de bonnes relations dans les divers domaines, soit économiques, commerciales, agriculturelles ou éducatives. Le Kachinko a également souligné que son pays soutient l'Égypte sur le niveau régional et international. Il a invité le président à visiter la Biélorussie dans la période à venir afin d'échanger des expertises dans tous les domaines. Une visite importante qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Biélorussie. Lors de cette visite, les deux chefs d'État ont mis l'accent sur un nombre de dossiers importants, mais aussi ils ont insisté à la signature des nombres de protocoles d'accord qui donnent un nouvel élan au développement des relations des deux pays. Voilà, c'est la fin de notre journal.